Décembre 2006, vingt ans plus tard, Claude Laurius refait le point à la veille d'une nouvelle année polaire internationale. Alors maintenant, si l'on cherche à faire un bilan plutôt du côté scientifique, je pense qu'on va se limiter à quelques avancées, mais dont tout le monde a entendu parler. La première, c'est l'existence du trou d'ozone en 1985. Ce trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique, qui est lié à la production de polluants émis par les pays de l'hémisphère nord, est une des marques du lien entre la planète et les régions polaires. Un autre lien, c'est aussi ce que l'on observe dans les glaces, comme par exemple les retombées radioactives que l'on mesure au pôle sud, alors que les explosions nucléaires se sont produites dans l'hémisphère nord. Donc, peu à peu émerge le fait que les régions polaires sont liées à l'ensemble de la planète. D'autres travaux, c'est l'étude des manchots, les manchots empereurs par exemple, en Antarctique. On les équipe d'émetteurs récepteurs miniaturisés, qui sont suivis par satellite, et qui permettent d'observer les centaines de kilomètres que doivent parcourir les manchots pour aller se nourrir en mer au cœur de l'hiver, et qui montrent qu'ils sont capables de plonger jusqu'à 500 mètres de profondeur. Et l'étude de ces populations tout à fait particulières débouche sur un des problèmes actuels, qui est celui de l'obésité. On cherche à percer les mystères qui font que le manchot empereur est capable de jeûner, de maigrir de façon considérable, mais ceci n'affecte que ses graisses et pas du tout les muscles. Une autre idée importante qui est sortie des recherches, c'est la reconstitution des climats passés, à partir de carottes faites au Groenland, et surtout en Antarctique. Au cours des dernières centaines de milliers d'années, on reconstitue les chauds et froids de la planète, et surtout, on montre l'évidence d'un lien entre le climat et la composition de l'atmosphère en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Cela veut dire que ce lien découvert dans le passé va s'appliquer au futur, alors que les changements de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne sont plus naturels, mais sont liés aux activités humaines et sont la cause du réchauffement climatique que l'on observe maintenant. Je pense que voilà quelques exemples des progrès que l'on a réalisés au cours des dernières décennies, des découvertes qui concernent bien sûr nos sociétés maintenant. Parmi les conséquences de l'évolution climatique, on a souvent parlé du niveau des mers. Actuellement, nous voyons des icebergs qui descendent très bas, on en a vu récemment un autour de la Nouvelle-Zélande, qu'en est-il exactement ? La banquise qu'ils font, notamment dans l'Arctique, ou les gros icebergs qu'on voit dériver, ne vont pas changer le niveau des mers. C'est au moment où ils quittent le socle rocheux qu'ils vont jouer sur le niveau des mers. Cette banquise, elle est très mince, l'épaisseur c'est quelques mètres, elle réagit très vite au climat, et donc on la voit actuellement se disloquer, on voit l'étendue de la banquise diminuer au fil du temps. Mais ceci n'intervient pas sur la hausse du niveau des mers. Vous pouvez faire une expérience très simple, vous prenez un glaçon, vous le mettez dans un verre qui contient un jus de fruits ou du whisky, et vous voyez que lorsque vous mettez le glaçon, le niveau dans le verre monte. Par contre, lorsque ce glaçon aura fondu, le niveau sera demeuré le même. Les observations montrent que ce niveau des mers augmente actuellement, disons quelques dizaines de centimètres, au cours des dernières dizaines d'années. Cette augmentation va lier essentiellement à deux choses. Tout d'abord, le réchauffement climatique entraîne le réchauffement des océans, et les océans se dilatent avec l'augmentation de température. L'autre cause, elle est bien sûr la fusion de nos glaciers que l'on observe dans les Alpes, mais sur l'ensemble de la planète. Quand ces glaciers fondent, le niveau des mers monte. Par contre, la grande crainte que l'on a pour le futur, c'est la fusion des glaces continentales, des Inlandis, le Groenland et l'Antarctique. Là où est concentrée presque toute la glace de notre planète. Pour le Groenland, les traces de fusion, comme l'indiquent les satellites, sont déjà visibles, et contribuent donc certainement maintenant, en partie, à la hausse du niveau des mers observées. Là, le problème se pose à l'échelle des prochaines décennies. Si l'ensemble du Groenland fondait, le niveau des mers s'élèverait de 7 mètres, ça ne va pas se faire dans les décennies qui viennent, mais à l'échelle peut-être des quelques prochains siècles. L'un des accents principaux des recherches qui vont être réalisées au cours de l'année polaire internationale sera le réchauffement climatique, avec un accent particulier sur l'Arctique, puisque c'est là qu'on observe le réchauffement le plus important actuellement, 3 degrés au moins, alors que sur l'ensemble de la planète, c'est 1 degré au cours du dernier siècle. Et cet impact va se manifester aussi, bien sûr, sur la faune, sur les ours, sur les phoques, mais aussi sur les civilisations qui vivent des ressources de la pêche, ou bien la détérioration des infrastructures parce que les sols dégelent. Il y a donc en Arctique, tout à la fois, une sensibilité particulière de l'évolution du climat et des impacts qui sont déjà visibles sur le comportement des civilisations et qui posent le problème de la durabilité de ces civilisations. Pour l'Antarctique, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il fait très froid et même une hausse de température de 1, 2, 3 degrés centigrades n'entraînera pas une réaction immédiate. La hausse du niveau des mers prendra des millénaires pour devenir importante. Le volume de glace qui recouvre l'Antarctique correspond à une hausse potentielle du niveau des mers de 70 mètres. Ce n'est pas pour demain. Et on voit même là un phénomène un petit peu particulier, c'est que la hausse des températures actuelles pourrait entraîner une augmentation des précipitations sur les calottes polaires et ralentir un peu la hausse du niveau des mers que l'on voit maintenant effectivement en action. Donc c'est un problème très important. Ce n'est pas la même chose si on parle d'une hausse du niveau des mers d'une vingtaine de centimètres comme lors du dernier siècle ou si on commence à parler d'un mètre à l'horizon de la fin de ce siècle parce qu'il y a déjà des milliards d'humains qui vivent les pieds dans l'eau et ceci entraînerait une migration considérable de ces populations. La première chose, c'est de mobiliser des moyens assez considérables et il vaut beaucoup mieux faire ça en même temps pour qu'on ait une observation simultanée qui couvre raisonnablement ces régions polaires. La première année polaire internationale, 125 ans, les recherches en Antarctique ont énormément progressé à la suite de l'organisation de la négophysique internationale qui s'est déroulée il y a 50 ans. Eh bien là, il s'agit de mettre un nouvel accent sur ces recherches polaires. Tout d'abord, déterminer quel est l'état de l'environnement. Et l'environnement, c'est au sens général. Ça concerne l'atmosphère, les océans et les conditions de vie. Non seulement les caractéristiques physiques, c'est-à-dire le climat, mais c'est aussi la chimie de l'atmosphère et les impacts sur les espèces animales. Il s'agit aussi, à partir des données recueillies dans le passé, d'essayer d'expliquer les changements actuels de façon à pouvoir « prédire » les changements qui vont se produire dans un futur tout proche. Donc, un des thèmes essentiels de ces recherches sera le réchauffement climatique et notamment pour ce qui concerne l'Arctique. Il y a des objectifs très précis. Est-ce que c'est la nouvelle orientation scientifique ? Notre planète connaît des problèmes et on cherche à établir des programmes ciblés pour essayer de comprendre et de résoudre ces problèmes. C'est une recherche qu'on peut qualifier d'appliquée, qui répond à des problèmes à court terme. Mais les recherches de l'année polaire internationale ne sont pas toutes axées sur des problèmes immédiats. On peut par exemple citer en Antarctique la recherche de traces de vie sous des kilomètres de glace, des bactéries qui auraient pu survivre à des changements climatiques extrêmement importants. Un autre thème qui concernera l'Antarctique et notamment la station française Concordia qui est maintenant installée sera l'astronomie parce que les propriétés de l'atmosphère antarctique qui est particulièrement pure permettent d'espérer réaliser là des observations qui concernent les liens non seulement maintenant entre les régions polaires et notre planète mais entre notre planète et l'univers. Le développement des recherches dans les régions polaires bien évidemment, c'était de l'exploration, les découvertes scientifiques, le trou d'ozone, le lien entre les gaz à effet de serre et le climat. On sait bien que ces objectifs n'étaient pas programmés. Et c'est un petit peu l'intérêt de la recherche fondamentale de déboucher sur des choses que l'on n'attendait pas mais qui sont néanmoins extrêmement importantes pour le futur de notre civilisation. Garder un certain équilibre entre financement de la recherche fondamentale et financement de la recherche appliquée, ça me semble une chose nécessaire qui s'applique en tout cas aux régions polaires. Mais je crains hélas qu'il faille aussi rappeler que l'environnement, bien que ce soit important et que l'on puisse agir dessus, n'est pas le seul fléau qui menace nos civilisations. Les violences que l'on voit se dérouler chaque jour, les maladies comme le sida, sont d'autres problèmes auxquels notre civilisation se doit de faire face. Merci. 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 Merci.